Salut mes amis de QC Techno, aujourd'hui on va faire une vidéo très différente. Comme vous le savez ici chez QC Techno on fait des vidéos de technologies bien sûr et surtout sur le monde des ordinateurs. Aujourd'hui on va faire une vidéo différente puis on s'est dit pour l'année 2022 on va parler des technologies aussi mais pas seulement des ordinateurs. Pourquoi ? Parce qu'on trouve la technologie partout dans notre vie quotidienne bien sûr alors on s'est dit on va parler aussi des technologies aussi dans des autres domaines. Alors là aujourd'hui je vais vous présenter ça. Ce type de machine est devenu très populaire un peu partout puis je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo avec cette machine là. C'est un friteuse AR puis je ne devais pas seulement vous présenter la machine mais on va cuisiner ensemble pour la tester pour voir si ça fonctionne bien alors je vous invite à rester avec moi mais je vous invite aussi à nous appuyer toujours vous abonner à notre chaîne QC Techno ça nous aide à continuer à travailler ça nous motive ça nous encourage et n'oubliez pas activer les notifications. Alors restez avec moi parce qu'on va cuisiner ensemble et je vais vous présenter cette belle machine parce qu'il y a de voir aussi qu'est ce que ça va donner comme résultat. Alors avant de tester la machine on va ouvrir, on va la dévaler rapidement. Je ne vais pas faire un unboxing parce que ça va prendre du temps puis tout ça mais moi ce que je vais faire c'est que je vais la dévaler rapidement puis ainsi je vais pouvoir vous présenter la machine puis en même temps on va voir qu'est ce qu'il y a à l'intérieur je vais vous présenter aussi les caractéristiques les plus importants de la machine. Alors on va élever tout ça c'est très grand c'est très très grand ce machine là c'est une machine qui en passant c'est marque Ninja et c'est le modèle Ninja Fody et le modèle qui est selon Ninja ou la marque il y a six options puis en plus ça vient avec du panier de 4 litres pour un total de 8 litres pour la machine. Voilà c'est ça j'ai réussi à la sortir alors on va la dévaler rapidement pour vous montrer ça. On va checker ça ensemble, c'est de l'autre côté effectivement puis voilà alors rapidement rapidement je vais vous présenter les caractéristiques de ces machines là dans la publicité des Ninja puis il part beaucoup sur le fait que ces machines là puent à deux paniers et individuels pour cuisiner. Qu'est ce que ça veut dire ça ? Qu'on peut individuellement mettre mettons deux poulet d'un côté, des pommes de terre d'un autre côté, les deux vont être cuits de façon indépendante. Ça vient avec un, deux, trois, quatre, cinq, six options puis aussi c'est une machine qui vient avec deux paniers chacun comme je l'ai dit tantôt de quatre litres c'est à dire que l'ensemble huit litres. Alors là c'est une présentation rapide parce que ce qu'on va faire maintenant on va la tester, on va cuisiner puis on va voir parce qu'en plus j'ai très faim, j'aimerais manger ce qu'on va préparer là. Alors on va faire ça ensemble. Tanto je vous ai montré les caractéristiques les plus importantes de la machine mais il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant ici c'est qu'on peut voir un espèce de guide où on va pouvoir checker par exemple à quel température on peut cuire les aliments. Si vous voyez là il y a la température pour les poissons, pour les frites, pour les steaks, pour aussi si on veut faire un poulet entier. Une autre caractéristique très importante que je vois ici c'est aussi les différents systèmes. Ça vient avec et griller par convection, friteuse à convection, rôtis, réchauffer, déshydrater puis cuire. Ceci c'est pour ça qu'il se présente comme la machine de 6 à 1. Aussi il y a quelque chose qui est trouvé intéressant ici, c'est la finition intelligente. Qu'est ce que ça veut dire ça ? On met les aliments et ça permet, la machine va calculer le temps et puis aussi la température pour les aliments. Puis aussi les mêmes cuissons ou les mascottes que c'est pour que la cuisson des aliments durent le même temps. Alors, mais on va passer, on va passer à cuire puis on va préparer quelque chose que je sais que vous avez aimé. Puis qu'on va mettre ici dans le panier. Ça vient avec ça aussi, si on peut faire par exemple les poulets rôtis ou si on peut faire aussi la viande rigeée ou quelque chose. comme ça. Le deuxième panier c'est la même grandeur, la même température, la même capacité puis ça va permettre aussi de faire la même chose. Alors, je vais laver la machine bien sûr, rapidement le panier pour commencer à préparer les aliments puis pour voir qu'est ce que ça va donner comme résultat, pour voir si ça, ça va la peine payer pas mal, pas très cher, mais pas mal cher pour une machine pareille. Alors les amis, les aliments sont prêts pour commencer la cuisson. On va préparer bien sûr quelque chose que j'adore, c'est l'essai du poulet avec les frites. Alors, on va procéder à installer le panier sur place puis on va essayer de faire fonctionner la machine. Moi, je n'ai pas testé la machine avant de faire la vidéo, c'est sûr qu'on le fait en même temps. Alors, on va croiser les doigts que ça va fonctionner et moi, je crois qu'ici, on va la démarrer. Voilà, je crois que ça a fonctionné. Essayer que la caméra me montre mieux les images du panel de contrôle de la machine. Alors, on va choisir, si je ne me trompe pas ici, friteurs à convection parce que c'est ça, c'est qu'un but. Ça, c'est le panier qui est activé. Ok, voilà. Puis, automatiquement, il s'est mis à 390 F, puis on va activer les paniers d'huile. Voilà, puis, automatiquement, on va choisir aussi la même chose parce que nous, ce qu'on va faire, c'est préparer les sails, aussi les frites en même temps. Alors, voilà, c'est ça. Là, ce qui marque, c'est, je crois, le temps, 20 minutes. Alors, on va, on l'a mis les deux, les deux en même temps. Solo, il faut rappeler que ces machines-là, c'est une espèce de four à convection portable. Alors, si vous entendez, on a commencé à sentir le ventilateur à l'intérieur de la machine qui font la job pour pisciner les salines. Je vais sortir ça, voilà. Oh mon Dieu, ça a l'air d'être bon ça. On va regarder les sales de poulet, puis je crois que oui, ça a bien fonctionné pour les sales de poulet. Regardez ça, on n'a pas utilisé de l'huile pour les sales de poulet. Alors, voilà. On va sortir aussi les frites, cette fois-ci, pour voir. Et voilà, ça a l'air d'être bon. Je vais juste prendre un pour voir. Mais, non, c'est pas, il va falloir encore mettre du temps, un petit peu de temps pour le faire parce que, malgré le fait que, ça a l'air d'être bonne. Encore, il va falloir les laisser. Je crois que, on se pose quelques cinq minutes de profite. On va vérifier les frites parce que l'idée, c'est pas de brûler les frites. Et voilà, voilà. Oh mon Dieu, ça a l'air d'être bon ça. Alors, effectivement, mes amis, je crois que cette machine a fait. Mais moi, ce que je crois, c'est que, on va goûter. On va goûter parce que si on ne goûte pas, difficilement on va savoir si c'est bon ou c'est pas bon. Voici mes amis, le résultat de la préparation des aliments dans cet appareil là, la trousse ARNinja Fordi 611. Je crois que, je suis content, j'ai fait un bon achat. Au niveau des technologies, on trouve que le panel, le control panel, le panel de contrôle, c'est bien, bien pour contrôler la machine. La description, j'ai bien aimé qu'on a tant français et anglais dans la machine aussi, ni que c'est une machine pratique, pas difficile à utiliser. Par rapport à la préparation, l'étang, la machine a bien calculé l'étang pour ce qui est des ailes de poulet, mais je crois que pour les frites, elle n'a pas bien calculé. Alors, c'est sûr que, parfois, pour ce type de machine, il faut aussi apprendre à connaître nous l'étang aussi, nous-mêmes. Au fur et à mesure qu'on va l'utiliser, on va savoir que c'est mieux de certains animaux, faire les calculs, ou mettre manuellement les calculs au niveau du temps et tout ça. Alors, là, je vais profiter ça, je vais manger ça, avec, préparé, avec ma friteuse ARNinja Fordi. Je voulais vous montrer ça, j'espère que vous avez aimé la vidéo, c'est sûr que c'est un vidéo différent, un vidéo que c'est pas pareil comme la majorité de vidéos que j'ai fait. Mais écoutez, on a, on a la technologie partout, puis c'est un bon moment aussi pour montrer la technologie, surtout la technologie dans notre vie quotidienne. Mes amis de Cacetechno, merci beaucoup d'être encore avec nous, et merci beaucoup pour écouter les vidéos, pour regarder les vidéos. N'oubliez pas que ça nous aille, ça nous encourage. Abonnez-vous à notre chaîne, une petite, j'aime aussi, un petit like, et n'oubliez pas à vous abonner aussi à notre page Facebook, que c'est Instagram, aussi Twitter, puis n'oubliez pas d'activer les notifications. Alors, à bientôt, mais là, on est le début mois de l'année, on est encore le début mois de l'année 2022, puis l'idée c'est de continuer à faire des vidéos pour vous, puis c'est ça notre objectif. Alors, bon appétit, puis j'ai écouté ça, puis je crois que la machine a fait un bon, bon travail. Bye bye, bon appétit. Sous-titrage ST' 501